Voilà pour la phase finale du tournoi de Final Fantasy Tactics de Forum DD. Alors, pour le match de la 3ème position, on va avoir l'équipe de Floppy contre celle de Bête. Donc on va regarder rapidement les personnages. Alors on a de Floppy le ninja avec Bug's X-Skill, Mathieu Mg le lancer avec Bug's X-Skill aussi, Danaez le wizard avec Item, Nancy la time age avec White Magic. Alors pour l'équipe de Bête, on a Maramazus avec Bug's X-Skill, Oscar avec Time Magic, Gerador l'oracle avec White Magic et Rivala Pryest avec Item. Donc pour ce premier match, donc on a 2-3 encore une fois pour la 3ème position, qui va avoir les mêmes régulations que les matchs qu'on a eu auparavant, on va avoir la map numéro 8 pour le premier match, Ryovan Castles. Alors on voit ici la map qui est une map de petit format. Donc pour le premier match qui va avoir lieu sur la map numéro 8, Ryovan Castles. Alors on va commencer tout de suite le premier match entre Floppy et Bête pour la 3ème position. Donc Floppy qui a terminé en 3ème position avec 5 points et Bête en 4ème position avec 0 points. Alors on va commencer tout de suite le premier match entre Floppy et Bête. Alors on voit l'équipe de Floppy à gauche en bas de l'écran, ainsi que l'équipe de Bête en haut de l'écran vers la droite. Alors l'initiative est à Floppy le ninja qui va s'avancer tout de suite et lancer un but de roche à Oscar la semaine dernière. tandis que Mathieu M.G. le lancer va utiliser le lancer de roche lui aussi sur Oscar pour 10 de dégâts. Dans l'équipe de Floppy qui utilise le lancer de roche pour effectuer des dommages malgré l'effet qu'ils n'ont pas vraiment de range. tandis que Nancy invoque Oli sur Réva et Lapraest. Alors Oscar la summoner semble lancer slow possiblement sur le match du M.G. Floppy, tandis que Garador s'attaque à Danaïs. Alors une baguette de la part de Réva puisqu'il semble qu'elle ne peut rien faire avant qu'Oli soit lancée et qu'il attaque au corps à corps. Tandis que Danaïs le M.G. l lance un sort sur Réva qui met sur le jeu. Je ne suis pas certain de savoir lequel possiblement A.S.B. ou Fire 3. Alors Dragon Spirit suite au coup de Maramazus sur Mathieu M.G. Alors Fire 3 de la part de Danaïs qui frappe Réva pour 94 points de dégâts. Et finalement Oli de Nancy qui devrait tuer Réva à l'âge de 200. 154 points de dégâts qui n'est pas suffisamment pour la tuer donc. Réva en position critique. Demi 2 de la part de Asuka qui rate sur le M.G. Et qui frappe pour 262 sur Maramazus. Ici il y a un peu une situation. Genome pour l'équipe de Bête puisque c'est son summoner à frapper si c'est le M.G. Et ici Cotter Magic de la part de Danaïs et qui fait Sleeps. Euh... Guerrador. Ça va pas très bien pour l'équipe de Bête encore une fois. Qui a un personnage mort. Roska 1 en situation critique. Qui va mourir. Réva. Ou donc qui ne mourra pas. Qui va pouvoir déclencher le Générateur. Ensuite Guerrador qui est endormi. Et Maramazus. Qui a perdu beaucoup de dévâts suite à 2 minutes. Donc ici. Nancy va finir l'acheter de Réva d'un coup de staff. Qui va... Aussitôt Réva va donc activer son engelerie. Et tenter de se soigner à l'aide d'un premier. Tandis que Danaïs le Wizard réfléchit et va s'attaquer à Maramazus. Non. Ou... Lancer Flair sur Guerrador pour 293 points de dégâts. Mais je crois que Maramazus va pouvoir l'interrompre. D'un coup d'épée de 336 mid-charge. Non. Euh... Danaïs le Wizard qui est mort. Alors... Réva qui se soigne pour 176 points de dégâts. Tandis que le Ninja Floppy va s'attaquer à Maramazus. Surtout du coup centrant. En infligant le statut d'hontact. Et... Mathieu M.J2 avec l'aide de Wish. Va tenter de revivre Danaïs. Et va réussir. Donc lui redonner 3 points de vie. Et le remettant en situation. Nancy. La Time Mage. Tente de soigner Danaïs. Tente de soigner Danaïs. Et... Réva s'approche du combat. Afin de remettre en vie ses coups de pied. Donc... Encore une de... Hawk... Euh... Floppy. Qui réceptue Maramazus. Il reste seulement... Réva pour l'équipe de... De bête. Tandis que... Nancy Swank Danaïs. Alors... Quatre contre un. Avec les six personnages de l'équipe de Floppy. En... Très bonne posture. Réva. Oh... Il reste le Garador. Qui il serait cru. Toujours en dormant. Alors... Réz 2 de la part de Réva. Sur Maramazus. Tandis que... Flare. Réz 2 de la part de Réva. Sur Maramazus. Tandis que... Réz 2 de Garador. Alors... Réva va... Réussir... Possiblement... A lancer son sort. Et... Sur Maramazus. Alors... Oli de la part de Nancy. Ouf. Voilà. Floppy va réussir. Donc à terminer le combat de... De... Katana. Sur Réva. Pour 195 points de dégâts. Donc... Le premier match... Va aller... A l'équipe de Floppy. Donc... 1-0 pour l'équipe de Floppy. Qui l'emporte très rapidement encore. Sur une map de format petit. Contre l'équipe de Bête. On va se revoir pour la suite... Du... Du match de la troisième position. Entre Floppy et Bête. Alors... Floppy vient de remporter le premier match.